puisqu'il y a eu trois volumes de Marc Alisard sur la question de la théorie de l'art. Mais aujourd'hui on va parler de fictionnel et de fictif, c'est la thématique de ce dialogue qui est aussi le titre, le fictionnel et le fictif, de l'ouvrage d'Éric Clémence qui est à ma droite et qui dialoguera donc ce soir avec Christian Prigent. Bon, vous vous connaissez bien tous les deux depuis longtemps, depuis très longtemps parce que vous êtes lié à une aventure littéraire et éditoriale importante qui est la revue TXT, revue créée au début des années 70, voire même à la fin des années 60 qui s'est arrêtée après 25 ans et qui a repris récemment avec un certain nombre des auteurs de la première période toujours présents, même s'ils ne sont plus au poste de pilotage de cette revue. Donc on aura l'occasion de parler de cette aventure éditoriale et de revenir en particulier sur des textes d'Éric Clémence publiés dans la revue qui ont fait l'objet d'un volume texte au pluriel choisi entre autres par Christian Prigent et chez le même éditeur, donc le fictionnel et le fictif. Je signale aussi, puisque j'en suis aux présentations, donc Christian Prigent est poète, essayiste, critique littéraire également. Son dernier ouvrage paru comme beaucoup des précédents aux éditions P.O.L. Celui-ci s'appelle Chineau au jardin, il est apparu au printemps dernier. Voilà, et le livre d'Éric Clémence, on va commencer par ce livre et on va même commencer par le début, c'est-à-dire non pas la première page, mais même la couverture du livre en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le fictionnel et le fictif. Une souris et un mulot, aurait dit Jacques Chirac, ou deux souris, je ne sais pas comment... Oui, c'est ça, mais ça, l'ironie, c'était... Peut-être qu'il faut prendre le micro. Oui, pardon. L'ironie, c'était de mettre deux souris en fait sur la couverture. Pourquoi ? Pour indiquer précisément toute l'ambivalence du langage et tous les abîmes qui s'ouvraient quand il s'agit de la question du langage. Vous connaissez tous le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Et donc, voilà, ceci n'est pas une souris. Vous voyez ? Aucun des deux, puisque bien entendu, il s'agit chaque fois d'une image de souris ou d'une image de l'appareil qu'on appelle souris aussi et qui sert à l'ordinateur. Donc, en fait, pour moi, les deux représentations témoignent du fictionnel, du fictionnel qui n'est pas le fictif, de tout ce qui est représenté, de tout ce qui est dans le langage. Le langage, toujours, nous introduit à la réalité de façon que j'appelle fictionnelle, qui n'est pas fictif, parce qu'effectivement, ce sont des objets qui renvoient à une certaine réalité, mais qui ne sont pas cette réalité et qui, du fait même, prêtent à équivoquer. Sans compter que le mot souris, même si on le réserve au phénomène de l'animal, peut être vu de façon multiple par des gens complètement différents. Je veux dire, la souris apprivoisée par un enfant, la souris pour le biologiste, la souris pour un physicien, elle devient encore qu'un ensemble d'atomes, etc. Donc, le phénomène même de la souris est lui-même une construction, dans la façon dont nous le percevons, une construction que j'appelle fictionnelle. Et c'est ça, le point central qui m'a fait écrire ce livre, non pas pour montrer l'opposition entre le fictif et le fictionnel, mais pour montrer justement leur parenté dangereuse. Comment ce qu'on appelle la fiction au sens habituel, que j'appelle le fictif, est toujours une reprise du fictionnel qui lui-même est déjà pris dans le fictif. Vous voyez, il y a une boucle là-dedans qui nous entraîne et dont nous n'avons pas assez conscience, par laquelle notre lucidité est souvent en défaut, et qui est celle même du langage, en fait. Et qui fait que toutes les discussions qu'on a actuellement sur les fact-news et autres choses, évidemment, s'engouffrent dans cet équivoque. Le fait que tout phénomène est construit, que bien entendu, nous sommes dans le réel. Vous savez peut-être que la nouvelle mode philosophique, c'est le réalisme. Donc, on nous dit, la question du réel ne se pose pas, nous sommes dans le réel. Évidemment qu'on est dans le réel. Sauf qu'on est dans le réel avec le langage et avec nos langages. Il n'y a pas que le langage verbal, d'ailleurs. Il y a tout le langage de nos habitudes sensitives, de nos habitudes musicales, de nos habitudes picturales qui transforment les choses. Il y a dans le livre des exemples assez savoureux sur cette façon de percevoir les choses qui paraissent réelles, mais qui sont tout de suite transformées par nos habitudes perceptives. Il y a un texte que je vous recommande d'Oscar Weld sur les brouillards de Londres qui commence par ceci. Nous n'avons jamais vu les brouillards de Londres. Et donc, c'est ça, effectivement. On n'a jamais vu les brouillards de Londres en soi. On les voit toujours à travers des perceptions qui sont déjà transformées. Et il dit, on les a déjà regardées, mais on ne les a jamais vues. On les a vues depuis que Turner nous les a montrées dans ces tableaux. Mais ce n'est pas que ça. Le fauteuil devant nous, il est aussi fictionnel d'une certaine façon. Donc, pas du tout au sens du réel. Il est bien entendu dans le réel, mais au sens qu'il est une construction. Et le fauteuil, comme vous le savez, sur lequel nous assayons aujourd'hui, il est tout à fait différent du fauteuil dans lequel on se serait assis en 1920, même dans une salle de cinéma, ou a fortiori, à l'époque où il n'y avait pas de fauteuil, il n'y aurait pas de fauteuil, justement, dans les pièces de Shakespeare, quand Shakespeare jouait ses pièces et où on déambulait autour de lui. Donc, voilà. Il y avait une absence de fauteuil, puis il y a eu des fauteuils d'un certain type, puis il y en a d'autres. En fait, la perception change tout le temps, et c'est ça le fictionnel. Et donc, ça montre bien que notre vigilance à l'égard des faux faits, justement, doit être d'autant plus grande que les faux faits renvoient à des faits qui, eux, ne sont pas faux, mais sont déjà construits. Christian Prigent, Vous adoptez ce distinguo que propose Éric Clénence entre le fictionnel et le fictif. Vous partagez cette manière de regarder le réel, c'est-à-dire cette manière consciente, réflexive, au fond, de reconnaître le fait que ce réel, on ne peut pas l'approcher directement, qu'on l'approche toujours à travers un langage ou des langages, à travers des perceptions. C'est une perspective très... très... usserlienne ou phénoménologique, on va dire, au sens large du terme. Le problème, entre Éric et moi, c'est qu'on est d'accord sur... Je ne vais pas essayer de vous mettre en désaccord. Ce n'est pas du tout le problème. Avant d'essayer de répondre à ce que vous me demandez, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que Éric vient de dire en reprenant les deux images de la couverture. Parce que s'il y a, d'une part, cette image de souris qui est l'image de l'animal, ça, d'une part, et puis s'il y a, d'autre part, l'image de cet objet technologique qui est la souris dont on se sert pour faire fonctionner un ordinateur, on est, si on ramène la question à un peu de platitude linguistique, face à, un, la question telle que Éric l'a formulée, à savoir, toute forme de la réalité est pour nous une construction de langage, mais on est aussi devant la fameuse question du sens propre proposée au sens ou à la multiplicité, à la nuée, des sens figurés que tout sens propre d'à peu près tout mot est capable de produire. Et là, évidemment, la conception banale, normale, j'allais dire, suppose qu'il y a un sens propre, donc un sens qui serait assigné et désigné comme d'elle en tant que propre parce qu'il serait la représentation qui serait à l'origine de la multiplicité des sens qui vont ensuite apparaître. Il y aurait ce sens propre d'un côté, donc il serait, comment dire, identifié à une origine comme un sens premier qui serait à la fois l'origine, le fondement et la vérité ultime de la multiplicité et ensuite des significations qui apparaissent. Or, ce que l'expérience que nous décrit et que nous analyse Éric, c'est que ce fondement, cette origine, cette vérité ultime n'existe pas, en tout cas pas en tant qu'inscrite et identifiable à un réel quelconque. Et moi, je trouve ça intéressant quand on vient de la littérature et que la littérature vous intéresse, que si sens propre il y a, il n'est assignable à aucune des significations que le lexique, que le dictionnaire nous propose, mais il n'est assignable qu'au mouvement lui-même qui nous fait passer, qui fait la langue dans son histoire et dans sa synchronie aussi, passer d'un sens à un autre. Et comme je suis un peu curieux, je me suis intéressé, par exemple, à l'étymone du mot souris. Voilà. Et c'est une chose assez intéressante parce que c'est, comme souvent, un mot latin, mais un mot latin comme ça, qui était un petit peu savant dans l'usage du latin classique et qui ne réapparaît dans le français que vers le XIe siècle, peu importe la date, mais qui réapparaît dans le français après un silence de dix siècles à peu près, avec comme sens donc propre le sens de la partie charnue qui se trouve contre l'os du gigot, c'est-à-dire ce qu'a priori on considérerait comme un sens figuré. ça renverse complètement la perspective. Et puis, je vais en rester là après sur ce point mais bon, qui fait sens aussi par rapport à ce que Eric essayait de dire. L'autre mot latin pour dire souris c'était mousse, mousse moris, ce qui donne le mouse anglais et le mouse allemand. Alors, il y a un petit épigramme de Martial où une dame qui essaie de provoquer des émotions à son monsieur l'appelle mon rat, mousse. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, mousse est à la fois une désignation affectueuse pour un monsieur avec allusion évidemment à son sexe, à son pénis et donc à un sens masculin. Mais à côté, on dira par exemple d'une jolie femme que c'est, on disait entrefois, on disait à une souris. Et moi, je trouve ça aussi intéressant parce que même la catégorisation générique, la différence sexuelle s'efface dans le mouvement même de la prolifération des significations figurées, figurables et figurantes surtout, c'est-à-dire créatrices de mondes qui apparaissent à partir d'un noyau jamais stabilisé, jamais situable au fin fond de l'histoire puisque un étymone est toujours l'étymone d'un autre étymone et ainsi de suite et qu'au bout du compte il y a toujours non pas un savoir mais un non-savoir au moins dans le cadre historique. Et c'est aussi pour cela que comment dire toute manipulation du langage, toute réinvention du langage est une opération de fiction mais au sens une opération de fabrication, de fondation, de réinvention de monde. Alors pour un écrivain évidemment ça fait sens ce pouvoir de figuration de figurable dont parle Christian Préjean est très important cette dimension performative au fond de ces mots qui font exister véritablement non pas le réel parce qu'il existe mais notre accès à lui en quelque sorte. voilà il n'y a pas d'origine à l'accès c'est à dire que bien sûr on est dans le réel mais on est dedans justement le fait qu'on est dedans ça veut dire que personne ne peut appréhender la totalité du réel même dans des romans comme je crois que c'était Michel Buteur avait essayé ça d'écrire une heure de cours évidemment il est loin d'avoir épuisé l'heure de cours même en 350 pages ou 250 pages donc effectivement il n'y a pas de totalité du réel qui est saisissable et donc ce que nous faisons c'est toujours fragmenter le réel pourquoi ? parce que nous avons le langage le langage qu'est-ce qu'il fait ? il introduit une division et donc tout commence par la division donc il n'y a pas d'origine parce que tout est toujours déjà divisé l'enfant très vite on le divise de régulière d'apprentissage de propreté et bien entendu de mots de sons qui sont plus ou moins accentuées justement selon les moments et donc cette division c'est l'apprentissage même de notre rapport au réel qui en devient une réalité mais une réalité c'est qu'une fragmentation du réel par le fictionnel c'est vraiment ça c'est un fragment du réel qui a été distordu qui a été divisé par le langage par les langages par les apprentissages multiples qui l'accompagnent et qui alors forment un monde mais qui est toujours partiel qui est toujours fragmenté qui n'est qu'un fragment de réel donc nous sommes dans le réel mais nous sommes dans un réel fragmenté distordu par le langage et fragmenté et d'où cette dérive évidemment que tu expliquerais bien qui peut aller très loin alors mais qui commence dès le début donc il n'y a pas une origine ponctuelle des choses ou des autres devant nous il y a toujours cette distorsion dès qu'on voit quelqu'un bien entendu tous nos préjugés nos habitudes de pensée etc nos goûts interfèrent dans la vision même qu'on a de cette personne elle n'est jamais vue dans son réel qu'est-ce que ce serait son réel d'ailleurs si alors le réel de l'être humain c'est ce qui est marqué par entre autres l'inconscient par l'épulsion par le désir le rapport à la mort la sexualité etc tout ça c'est imperceptible quand je vois quelqu'un et donc je le remplace bien entendu je vais essayer de l'approcher ce réel du sujet humain qui est de face de moi mais je le remplace d'emblée par une grille qui est la grille que involontairement la grille fictionnelle le langage et mon expérience du langage et tous les sédiments de cette expérience ont mis entre lui et moi ou entre les choses et moi alors c'est sans doute ma proximité avec les sciences sociales qui me fait penser ça mais il y a une dimension relationnelle très forte dans l'établissement de de ces grilles c'est à dire que si on a besoin de ces significations c'est aussi pour les partager pour les échanger elles se construisent dans des interactions à travers l'échange de ce que Alfred Schultz appelait des typifications réciproques cette dimension sociale de la construction à travers le langage ou les langages parce que ça peut être aussi des excises corporelles oui des images est très importante comment quelle part vous lui faites à cette dimension sociale à cette dimension d'interaction de l'appréhension du rêve les langages sociaux font partie de ces couches de langage qui m'empêchent de saisir un phénomène brut qui n'existe pas finalement qui n'existe que pris dans une totalité qui est insaisissable je ferais tout même remarquer une chose parce qu'on a peut-être certains d'entre vous ont l'objection des sciences en tête mais n'oublions pas que la science elle-même est un découpage du réel et que quand on va très loin dans ce découpage comme vous le savez dans la physique aujourd'hui que ce soit la physique quantique ou l'astrophysique on se perd dans des apories complètes donc par exemple les particules ce n'est pas des particules justement les atomes ce n'est pas des petits ronds avec des trucs qui gravitent autour ça ce sont des images que les physiciens nous ont données pour qu'on n'ait pas trop l'air tout à fait imbécile devant ce qu'ils découvrent mais qui pour eux n'est pas plus compréhensible de façon directe évidemment qui passe par cette mathématisation dont une des énigmes est qu'elle fonctionne d'ailleurs une des énigmes et de même pour l'astrophysique c'est sympa le Big Bang mais enfin ce n'est pas n'importe quoi qui éclate au Big Bang donc qu'est-ce qu'il y avait avant ça ne veut rien dire qu'est-ce qui n'est pas l'univers en expansion mais dans quoi il est en expansion comment est-ce que le tout peut être en expansion au-delà de lui-même enfin on tourne tout de suite dans des apories ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien les langages sociaux qui sont des interactions à n'en plus finir qui sont des temps vraiment de conflits interactifs perpétuels la division qui est essentielle à notre perception du monde et qui est à l'origine de notre origine donc qui est qui est avant toute origine qui est la marque même de l'origine on ne commence que dans la division je ne suis un bébé que parce que je commence à me diviser de ma mère etc. etc. à me séparer à mon Émile Façon et puis tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure cette division elle est la base de la démocratie évidemment donc c'est aussi de ce côté-là qu'est-ce que c'est un régime démocratique c'est un régime qui reconnaît que la division est inéluctable dans une société et pas qu'il y a une unité possible etc. une unification une réalité sociale et donc le conflit est la forme même que prend la division dans la société et c'est c'est sa seule c'est sa seule origine c'est pas c'est pas une je ne sais quel paradis initial ou passé ancestral ou des choses comme ça donc ce principe même de la distorsion de la division de la séparation c'est le fait même du langage et entre parenthèses le mot fait il y a un philosophe du 18e siècle le Vico qui a donné l'étymologie et qui est juste le mot fait il vient du verbe facrer faire au supin qui fait factum donc le fait est fait il est fabriqué il n'y a pas de fait qui n'est pas fait enfin on peut dire ça plus calmement parce que sinon on va les positivistes vont me tomber sur le crâne mais en disant tout même tout même qui n'irait quel journaliste n'irait quel sociologue n'irait que tout fait est dans un contexte et dépend d'une interprétation je ne reçois pas un fait brut comme ça qu'est-ce que ça veut dire un fait brut je veux dire je vois des gens qui marchent dans la rue avec des pancartes ça ne veut rien dire ça donc il faut que ce soit mis dans un contexte évidemment pourquoi ils marchent contre quoi qu'est-ce qu'ils ont écrit sur leur pancarte etc enfin n'importe quel fait social il est un fait qui est construit au sens où il est mis dans un contexte et où il est interprété je pense que la plupart voire la quasi-totalité des sociologues souscrivent à ce que vous dites en revanche je crois que très peu de journalistes souscrivent à ce que vous dites c'est-à-dire que je pense que ils sont à peu près persuadés de pouvoir en sortant faire un reportage ramasser quelques faits sur le trottoir ce qui est un problème dans la situation dans laquelle nous nous trouvons devant lutter face aux fake news dont vous parliez tout ailleurs parce que si on n'a pas la bonne théorie pour savoir à quoi on a affaire quand on parle de fake news on est un peu désarmé pour lutter mais peut-être on y reviendra mais Christian Prigent sur cette dimension Eric Clemens disait que la dimension interactive finalement du langage entre autres choses générait du conflit et que ce conflit était quelque chose de positif ça génère aussi me semble-t-il quand même l'inverse c'est-à-dire des formes de cristallisation d'institutionnalisation c'est ça aussi qui permet de fixer au moins temporairement le sens ce sur quoi on s'accorde pour désigner cet appareil qui permet de déplacer un curseur sur un écran ordinateur avec le mot souris jusqu'au jour où ce mot sera remplacé probablement par un autre parce que rien n'est stable mais on a là aussi besoin de stabilité relative ou temporelle au moins ça c'est indéniable effectivement mais comment dire les choses ce 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 qui comble le besoin dont vous parlez c'est-à-dire les formes de la de la construction représentative sociale qu'on peut appeler la réalité c'est-à-dire la réalité du monde que nous avons les uns et les autres entre nous en partage voilà dans lequel nous nous reconnaissons par les outillages de savoir ou de ou d'interprétation du monde duquel nous nous orientons d'une façon à peu près stabilisée supportable et plausible dans la réalité et dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres cette construction-là c'est ce qui fait qu'une société quelle qu'elle soit fait corps fait corps et coagule et consiste est habitable vivable et permet à la comment dire à l'échange entre les êtres humains de se passer bien ou mal souvent plus mal que bien mais en tout cas d'avoir au sens propre lieu d'avoir un lieu commun voilà mais en même temps en même temps le comment dire la façon qu'a cette construction de rendre compte des expériences qui sont subjectivement les nôtres au jour le jour de notre existence est aussi ça c'est l'expérience que fait la littérature selon moi est aussi une façon de comment dire de nous faire éprouver comme violemment étrangers à ce que profondément nous ressentons la construction verbale qu'on nous propose comme étant la représentation juste de la réalité que nous vivons voilà quelqu'un qui écrit quelqu'un qui fait oeuvre d'art plus généralement mais pas seulement quelqu'un qui écrit pas seulement qui fait oeuvre d'art quelqu'un simplement qui éprouve le réel du temps dans lequel il vit sauf que pour certains cette sensation là produit une pulsion d'action sur les moyens de représentation mais à l'origine la sensation est partagée par tous et tous éprouvent la violence d'une différence entre la manière dont le monde effectivement les affecte tous autant qu'ils sont et chacun en tant qu'il est différent de l'autre la violence de la différence entre ça et les modes de représentation sociale dont je parlais à l'instant auxquels forcément il adhère sauf à n'être que du côté de la folie ou de la solitude absolue mais la conscience qu'il a c'est celle de cette différence et pour moi le besoin de littérature pas la littérature et pas les littératures mais le besoin de littérature il naît de la conscience violente qui est à la fois d'ailleurs jouissive aussi parce que c'est aussi le sens d'une absence d'aliénation à la communauté des discours mais qui est aussi douloureuse parce que c'est aussi le sens d'une différence et d'une foncière séparation d'avec ce que les discours de la communauté me proposent quand Rimbaud dit vous savez les poètes de ma génération ils ont un our texte pour la plupart c'est Rimbaud avec quelques petites choses de mal armées autour mais voilà il y a une triplette philosophique de Rimbaud c'est le fameux nous ne sommes pas au monde la vraie vie est ailleurs je est un autre voilà mais si je prends le premier élément de cette triplette la déclaration de Rimbaud comme quoi nous lui donc ne sommes pas au monde s'entend à la fois nous ne sommes pas au monde ça veut dire nous ne sommes pas dans le monde et au monde nous n'appartenons pas bon mais ça ne suppose évidemment pas qu'il y ait un autre monde donc quel est ce monde auquel celui qui se lance dans une aventure de poésie déclare ne pas appartenir quel est ce monde auquel il déclare ne pas être bon sinon justement sinon justement la construction que tout à l'heure Eric a décrivait que j'ai essayé de décrire en répondant à votre question qu'on appelle réalité et dont nous avons subjectivement la conscience qu'elle n'est pas notre monde sans que nous puissions pour autant enfin ça s'est fait dans l'histoire de rêver d'un autre monde et de penser qu'il y en avait un autre mais si on est un peu un peu posé un peu raisonnable sans que pour autant nous puissions nous imaginer vivant dans et d'un notre monde ça renvoie à la question du rapport du coup de la littérature et de la spécificité peut-être de son rapport au langage par rapport à d'autres modes de connaissance vous parliez de la science et quand j'entendais parler de Rimbaud de cette façon je repensais à la manière dont vous aviez parlé du Big Bang au fond parce que qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur mais ça peut être aussi un autre langage que le langage scientifique ça peut être le typiquement le langage du droit qui vise exactement l'inverse qui vise à trouver les mots qui nous mettent d'accord pour régler des différents des mots qui décrivent suffisamment précisément alors il y a une part d'interprétation qui est toujours considérable mais qu'on essaye de limiter au maximum quand on produit un texte de droit et qui est un peu au fond le contraire de la démarche de littérature si je la comprends bien ceux qui croient au droit naturel oui ceux qui croient au droit naturel évidemment on tombe là le mot nature c'est vraiment le mot piégé vers excellence c'est le mot qui fait semblant qu'on peut connaître le réel dans sa totalité dans sa temporalité parce que le réel n'est pas immobile j'ai écrit un bouquin qui s'appelle les brisures du réel et qui essaye un peu de reprendre en langage plus philosophique ce qu'il y a à certains endroits de la physique et de la biologie et ce que j'ai vu c'est que c'est le mot évolution c'est le mot mobilité et c'est les brisures dans cette mobilité donc jamais rien de saisissable et d'isolable malgré le fait qu'il faut bien conceptualiser et qu'il faut bien isoler c'est-à-dire construire pour pouvoir bon le vivant par exemple il a des cellules mais il n'y a aucune cellule qui en elle-même toute seule comme ça existe donc voilà il est chaque fois pris dans en science sociale on dit qu'il faut objectiver des choses il faut objectiver voilà mais l'objectivation c'est une fiction c'est une fiction elle est fictionnelle je veux dire elle n'est pas fictive elle essaye de prendre sur le réel mais elle est elle est fictionnelle donc là alors par contre par rapport à ce que disait Christian sur la littérature ce qu'on voit c'est que la littérature c'est un langage de langage un langage qui reprend le langage avec tout ce côté fictionnel aveugle de notre vie quotidienne qu'on est obligé d'avoir on ne peut pas tout le temps se dire attention j'emploie un mot mais c'était une pure convention je dois faire bon c'était impossible de vivre comme ça mais la littérature oui le fait d'où le fait qu'il y a deux sortes de littérature une littérature qui correspond presque à l'éthique du langage pour moi une littérature qui se ferme sur sa prise du langage sur le langage en disant voilà le bon langage le langage comme il faut classique ordonné un récit qui est clair qui va vers une concordance et une identité comme dirait Ricoeur donc voilà et ça c'est ça c'est le langage qui se ferme sur lui-même en réalité et qui retrouve en devenant langage de langage la vieille illusion qui est une dénégation du fictionnel par contre le langage de langage qui prend en charge le langage et qui prend en charge à ce moment là de façon effectivement beaucoup plus complexe et beaucoup plus repliée sur elle-même c'est à dire c'est un pli sur le pli elle révèle le pli ou la distorsion ou la division que je disais entre le réel et moi quand je parle et elle le redouble elle le remet en jeu en faisant un récit mais un récit qui devient une narration qui n'est plus simplement linéaire qui au contraire n'a pas peur de montrer les équivoques les disséminations du langage et d'où le fait qu'on préfère la littérature qui joue du langage que la littérature qui fait semblant que le langage il doit être effacé il doit être transparent il doit avoir la plus grande clarté possible et la transparence il doit être communicable alors que la communication est piégée tout le temps on pourrait s'amuser à reprendre le schéma de la communication chaque élément du schéma de la communication émetteur récepteur comptez etc il se dissémine il s'éparpille l'émetteur c'est pas quelqu'un de fixe le récepteur c'est pas quelqu'un de fixe le véhicule c'est pas quelqu'un de fixe etc rien de fixe tout se dissémine et c'est ce que la littérature fait il y a alors il y a une phrase là peut-être que ça paraît incongru mais il y a un moment où parfois la littérature ou des grands écrivains parviennent à saisir cette prise du langage sur le langage pour en saisir quelque chose du réel c'est une petite expression que Mallarmé a sortie à propos d'une danseuse et qui met en jeu la négativité du langage bien entendu mais une négativité redoublée et vous allez voir comment il dit l'extatique impuissance à disparaître en parlant de cette danseuse Loïc Fuller je crois qu'elle s'appelle alors c'est une expression absolument géniale parce que celle-là évidemment elle n'est pas facile à saisir du premier coup mais ce n'est pas par hasard qu'il distord le langage pour montrer ce qu'il y a de réel dans l'extraordinaire de la danseuse c'est-à-dire qu'il y a comme une extase une envie de disparaître puisqu'elle est dans le mouvement pur et donc elle ne peut jamais être fixée mais en même temps une impuissance à disparaître une double négation donc elle devrait disparaître dans son mouvement mais elle ne peut pas disparaître et c'est ce qui fait la force dans cette disparition de cet élan de la danseuse qui est insaisissable je trouve cette expression l'extatique impuissance à disparaître que c'est d'ailleurs De Guy Michel De Guy qui m'a fait découvrir je la trouve absolument géniale et elle met bien en jeu le langage de langage vous voyez il y a le langage qui se nie de façon double pour arriver à saisir un fragment de réel mais là bien saisi à mon sens bien saisi c'est parce qu'il travaille uniquement avec les préfixes c'est à dire ex on peut sortir un nom on ne peut pas dix la déchirure en résultat voilà c'est ça exactement est-ce qu'on peut dire que à l'intérieur de la littérature ce que vient de dire Éric Lémin c'est encore plus vrai de la poésie que d'autres genres déjà moi je je ne dirais pas que la poésie est un genre spécialement en tout cas tel que l'histoire de la poésie s'est déroulée depuis un siècle un siècle et demi voire un siècle un siècle et demi on pourrait soutenir qu'elle a qu'elle a peu ou prou cessé d'être un genre en soi et que les enjeux qui étaient et les siens du temps qu'elle pouvait effectivement être considérée assez clairement non problématiquement comme un genre que ces enjeux-là se sont mis à travailler d'autres modes d'appropriation littéraire du langage et peut-être à les travailler plus efficacement que ne les travaille le poème lui-même en tant que représentant persistant de la poésie comme genre voilà c'est un peu socialement dans le monde de l'édition c'est quand même un genre en dépit de ce que vous dites oui c'est un genre avec le partagé et donc c'est peut-être justement un genre qui réunit un certain nombre d'écrivains qui partagent cette ambition ou cette conception du langage alors que dans d'autres registres dans d'autres genres on trouverait des écrivains davantage attirés vers la limpidité dont parlait tout à l'heure Éric Clémence oui mais il n'y a pas de mais d'ailleurs les enjeux qu'on est en train d'essayer de cerner un peu on peut soutenir qu'il travaille peut-être davantage Finnegan's Wake ou Absalon Absalon ou c'est-à-dire des propositions littéraires dont le cadre générique est quand même la narration et quand même le récit et pas la posture d'élocution peu au pro-lyrique qu'on a l'habitude d'assigner à la poésie et que la comment dire la la vie sensation de cette différence dont j'essayais de parler tout à l'heure entre le monde tel qu'il se trouve configuré pour nous et partageable pour nous d'une part et la sensation tout aussi vive qu'il y a à cette configuration un an deçà ou un au-delà d'impossible ou d'innommable produit aussi bien comment dire l'impossibilité de respirer la phrase de Proust par exemple il faut qu'il y ait un moment où la phrase soit trop longue dans sa fabrication centripète de l'analyse et que ce trop dise que quelque part il y a un reste d'impossible il y a un reste d'innommable parce que l'innommable comme son nom l'indique on ne le nomme pas donc on ne peut qu'en faire percevoir le il y a le fait qu'il est là qu'il y a cette présence donc il y a des alors si on est un peu léger on va dire des astuces rhétoriques mais les astuces rhétoriques sont toujours le plus profond de l'expérience de la littérature ce n'est pas un ornement la figure rhétorique ça dit la vérité de l'opération littéraire c'est à dire le fait que le sens ne s'affronte pas frontalement et que c'est dans son détour que la vérité de l'expérience qu'il retrace se dit dans le cas de Céline c'est le fait qu'il faut que les trois points répétitifs perce la phrase d'une espèce de vacuité comme ça irrespirable qui est aussi là la trace de l'impossible ou la trace de l'innommable ou bien l'incapacité pour le consul face à sa femme dans le volcan de Lurie de faire venir de jamais faire venir à la question qu'il ait fait à la fois rompre désirer ne pas rompre rompre quand même ainsi de suite dans Faulkner c'est le fait que les éléments qui seraient les éléments narratifs décisifs dans un roman banal ne sont jamais effectivement nommés sauf par une espèce d'allusion qui apparaît de temps en temps et qui réapparaît 50 pages plus loin alors qu'on a oublié le fil narratif qui aurait dû le justifier dans l'ordre d'une fiction au sens classique bon ainsi de suite je ne vais pas continuer sur ce terrain mais voilà c'est là que ces expériences se font qui tiennent compte de ce que les langages tels qu'on les manie sont toujours à la fois en capacité de formation et d'être déformés voire annulés par les formations qu'ils forment Eric Lemes comment s'articule pour vous ce travail théorique on peut dire puisque on parle de théorie belge et le travail le travail littéraire informés de cette théorie conscients de cette théorie loin de la naïveté dont je parlais tout à l'heure à propos des journalistes par exemple oui ben ça se désarticule ça ne s'articule pas justement toute ma vie j'ai oscillé entre poésie et philosophie et bon j'ai fait il y a une petite improvisation là dans le qui termine le livre sur le texte que j'ai publié dans TXC il n'y a pas tellement longtemps où j'explique qu'il y a une déception de la littérature qui me pousse à la philosophie et évidemment une déception de la philosophie tout de suite qui me remet dans la littérature c'est à dire que et cette déception n'est pas accidentelle c'est pas psychologique c'est une déceptivité qui correspond à l'expérience même de la philosophie ou de la littérature la philosophie quand elle n'est pas paranoïaque c'est à dire presque jamais donc il faut bien le reconnaître mais enfin c'est son génie en même temps parce qu'elle fait l'expérience d'aller au bout le plus au bout possible de la saisie pas totale mais en tout cas essentielle radicale du réel et en même temps elle échoue toujours et c'est heureusement parce que sinon ce serait la vraie la vraie paranoïa et de même la littérature malgré tout je citais l'emploi du temps là de Butor il essaye tout de même de trouver une heure de cours rassemblée dans 200 pages ou 250 pages et tout écrivain d'ailleurs bon laurie dont tu viens de faire allusion il essaye de dire l'amour impossible entre le consul et sa femme etc donc c'est impossible et qu'il essaye malgré tout de se dire malgré qu'il n'est pas là et malgré que c'est précisément son échec qui est dit et c'est toujours dans cette déceptivité essentielle que s'inscrit la littérature parce qu'elle exprime la déceptivité essentielle du langage à laquelle il faut être ouvert non pas fermé mais ouvert si on s'y ferme on croit que le langage va clore tandis que si on reste ouvert on est obligé de s'ouvrir au langage du langage aussi insupportable que ce soit moi je présente souvent la poésie en disant qu'elle est insupportable la poésie est insupportable je veux dire ou bien elle est de façon lyrique comme ça poseuse insupportable le poète qui s'imagine qu'il est dans je ne sais quel aura et quel nirvana du langage où il peut déclamer bon on supporte plus ça il y a des gens qui sont encore illusos ils font des illusions là dessus mais très très peu heureusement mais en même temps la poésie quand elle travaille le langage comme on essaye de le faire elle est insupportable parce qu'elle nous met tout le temps face à ce fait qu'on ne peut pas porter le réel on a une déceptivité qui accompagne notre portage du réel le mot porter comme vous savez il est au coeur du mot métaphore une métaphore c'est ce qui est un transport littéralement c'est un transport donc on transporte le réel et c'est évidemment un transport raté en même temps un transport déçu et en même temps si on l'assume il ouvre à de nouvelles déportations ou transportations qui elles au contraire s'ouvrent à des possibilités nouvelles je verrais ça comme ça pour introduire à la poésie et c'est ça la poésie qui nous retient c'est celle qui fait l'épreuve du langage sans croire qu'un langage de langage pourrait clore la philosophie serait censée être le langage de tous les langages que personne n'y croit donc voilà on voit bien comment le langage de langage c'est sûrement pas une clôture du langage sur lui-même qui donnerait enfin le hic et non du réel voilà Christian Prigent comment vous vous appréhendez ces doubles dimensions dans des allers-retours tels que les décrivait Éric Lémin à l'instant liés à l'insatisfaction chaque fois de chaque mode en gros je dirais la même chose que lui ce qui nous ce qui nous différencie je ne sais pas même si ce qui nous différencie c'est peut-être les bibliothèques originelles que l'un et l'autre on a traversé et qui ont fait que lui a plutôt choisi plutôt la philo et que j'ai choisi ou été choisi plutôt par la poésie mais autrement ma propre expérience c'est la même c'est à dire moi ce qui m'intéresse c'est le langage poétique la question du langage poétique dont on parlait tout à l'heure donc j'essaie d'écrire des choses dans ce domaine là qui ne me déçoivent pas trop les écrivants je m'aperçois assez vite qu'elles font apparaître des segments de langue ou des modes d'organisation du langage que je n'avais pas préalablement pratiqué et donc pas pensé et donc l'envie me vient d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'opération elle-même dans l'empirisme de l'opération elle-même dans la jubilation de l'opération elle-même et cet effort de compréhension implique qu'on mobilise un minimum d'outillage théorique pour moi c'est plutôt l'ordre du bricolage mais un outillage théorique quand même qui a pour prétention de stabiliser un peu tout ça dans du rationnel mais cet effort de stabilisation qui peut prendre de l'ampleur et du temps puisque ça peut donner des livres aussi rencontre à chaque fois c'est ce que disait Eric qu'un rencontre normalement évidemment sans qu'on ait d'ailleurs bien conscience de cette évidence en fait enfin en tout cas on n'a pas assez conscience de cette évidence rencontre ses propres apories c'est-à-dire des bouches sur des constructions systématiques dont l'irréalité par rapport à l'expérience que l'on fait du réel des affects en particulier éclate éclate et à ce moment-là il faut à nouveau produire des opérations de type littéraire ou de l'aventure ludique du poétique pour mettre à distance la la pseudo-cohérence de de ces systématiques théoriques voilà et le jeu roule comme cela sur lui-même ça peut ça peut remplir une vie d'artiste il y a un titre d'un livre assez extraordinaire de théorie littéraire de christian qui est ceux qui merdrent c'est donc sur les et c'est ceux qui merdrent explique bien le double jeu là parce que ça vient évidemment de Jarry c'est Jarry qui mettait un R dans merdre mais ce R qu'est-ce qu'il fait ben précisément il montre que dire c'est la merde partout ben oui la merde partout on dit ça tous les jours et ça c'est le langage qui nous endort tandis que j'ai introduit un R en disant c'est la merde ce R d'abord met de l'air dans la merde comme tu l'avais fait remarquer je crois dans le livre et puis surtout indique effectivement qu'il s'agit d'ouvrir ce qui nous écrase et donc même dans la théorie on peut le faire enfin là tout le livre d'analyse de christian de grandes oeuvres contemporaines montre très bien comment cet air vient dans la déception dans la division dans l'endormissement dans la communication illusoire tout ce qu'on veut dans l'illusion qu'il n'y a pas de fictionnel etc depuis depuis assez longtemps moi j'ai l'impression j'ai le sentiment que le domaine des arts plastiques de l'art contemporain est plus à l'aise pour prendre à son compte un certain nombre de ces questions théoriques qu'une certaine littérature je ne dis pas toute la littérature et certainement pas la poésie dont on parle mais comment comment vous regardez ça parce qu'on n'a pas parlé surtout du langage des mots alors l'art contemporain n'est pas sans relation avec avec le langage mais il utilise aussi d'autres d'autres langages pour pour travailler comment vous vous observez ça il y a quelques pages dans votre livre sur sur l'art contemporain oui ça c'est j'allais presque dire c'est une longue histoire c'est à dire que il faut il faut toujours repartir de la de la préhistoire qu'est-ce qui fait que des des femmes ou des hommes d'ailleurs des hommes ou des femmes d'ailleurs on ne sait pas on dit toujours des hommes descendent dans les cavernes dans des endroits quasi inaccessibles très très malsains humides peut-être même menaçants parce qu'il y a peut-être des animaux qui traînent et vont y dessiner sur les murs des figures qui pour nous restent énigmatiques quel que soit l'effort louable des préhistoriens pour les interpréter donc il y a quelque chose d'absolument absurde là-dedans absurde si on le voit du point de vue du réalisme justement du point de vue qu'on touche le réel c'est pas pour bon donc il sépare tout d'un coup le monde entre entre le profane et la caverne l'invisible le séparé qui est une des étymologies possibles du sacré mais on va pas en faire une religion je veux dire rien ne nous dit que ces gens avaient une religion ce qui est au sens nous l'entendons et sûrement pas avec des dogmes etc c'est simplement une impulsion à aller dans un à marquer la séparation justement on revient sur la division ces hommes-là sentent la division qui est nécessaire au rapport au monde et pour faire un monde ils sentent qu'il s'agit de voir la différence entre ce qui est partageable et ce qui est impartageable il y a une part d'impartageable je veux dire ce qu'on va appeler la nature si on veut mais justement pas la nature au sens où on va la dominer par la science bien sûr qu'il faut le faire mais comme on sait très bien on va pas venir enfin si on on peut le dire si on veut sur le problème écologique aujourd'hui c'est clair que la terre qui n'est pas la nature qui est la biosphère avec tout ce qu'elle exige de dimension du vivant mais aussi de l'atmosphère et des interactions multiples qu'il y a entre les vivants et l'environnement la terre c'est un petit fragment de nature qui nous échappe et là eux ils le savent déjà ils le savent déjà et ils marquent cette différence et cet impartageable leur permet d'ailleurs probablement de faire des partitions chez eux de voir ce qui est partageable entre eux c'est parce qu'il y a un impartageable qu'il y a peut-être du partageable en tout cas cette division entre les deux c'est profondément énigmatique alors la question est-ce que l'art contemporain ravive ça ben j'ai pas de réponse si enfin je peux essayer de répondre c'est clair qu'il y a dans l'art contemporain des gestes qui renouent avec le côté ludique parce qu'il y a quelque chose de ludique dans ces gestes de la préhistoire ludique au sens où c'est un jeu gratuit au sens où ça ça ne sert pas à la survie ça n'est pas utile c'est pas ça qui on peut dire que c'est pas ludique de fabriquer un couteau de fabriquer une lance etc bon parce qu'il faut se battre avec les animaux et que ça sera plus efficace tout ce qu'on veut mais il n'y a pas d'utilité à aller dessiner sur un mur donc effectivement l'art a gardé ce côté ludique et gratuit ce côté qui ne sert pas et qui en même temps aujourd'hui est arbouté non plus sur l'invisible ou sur l'impartageable ou l'énigme de ce qu'on peut appeler la nature de façon approximative et qui introduit beaucoup de confusion mais au contraire devant le monde lui-même je pense au rédiment pourquoi est-ce qu'un artiste amène on va prendre du riz noir du champ mais n'importe quel il y a eu plein de rédiment depuis lors amène un objet banal de la vie quotidienne et le met dans une salle d'exposition sinon pour montrer comment dire l'illusion de l'utile l'absence de lucidité de l'utile quand on croit que l'utile couvre tout et que l'économie restreinte comme dirait Derrida ou bataille d'ailleurs c'est bataille qui fait la différence entre les deux que l'économie restreinte peut rendre compte de l'économie générale c'est-à-dire de la dépense de ce qui chez nous justement fait que nous faisons ce qui est inutile à commencer par le langage bien entendu que le langage est inutile et même il est embarrassant on en parle depuis une heure et en même temps c'est cet embarras qui fait que nous avons peut-être une lucidité plus grande et une capacité de jouer plus grande que tout autre être vivant je ne veux pas venir ici sur la discussion entre les hommes et les animaux etc mais enfin tout de même il y a cette lucidité plus développée par le langage ça c'est indéniable quelles que soient les découvertes qu'on fait aujourd'hui sur l'intelligence et la sensibilité animale qui sont évidemment essentielles et qu'on avait négligées jusqu'ici enfin voilà c'est un autre aspect que je voulais souligner Christian Prijon il y a peut-être aussi autre chose c'est que les arts plastiques enfin les arts visuels comme leur nom l'indique s'adressent à la vue enfin sont censés proposer à celui qui regarde un spectacle dont c'est le comment dire l'apanage du regard de son saisir mais dans l'histoire de l'art on ne va pas traverser l'histoire de l'art comme ça en trois minutes mais par rapport à ce que disait Eric il y a une façon de poser la question de l'excès dans la vue à la vue voilà est-ce qu'il y a quand même quelque chose de très étrange dans cette histoire des gens de Lascaux dans l'Angron c'est qu'il pourrait peindre à l'extérieur ils pourraient peindre devant des choses qu'ils voient alors ils vont peindre dans l'obscurité ou une quasi-obscurité des images qui s'adressent parce que ce sont des images des dessins qui s'adressent à la vue mais ils se placent dans la situation de ne pas voir eux-mêmes ce qu'ils voient et ce qu'ils peignent et dans la situation aussi de proposer à l'éventuelle vue d'un autre d'un spectateur quelque chose que cet autre ce spectateur précisément ne verra pas parce que nous ce que nous voyons à Lascaux ce n'est pas ce que ces gens la voyaient nous nous voyons plein feu comme ça des espaces plastiques qui ont été aménagés à l'usage des habitudes que nous avons de regarder dans des musées des œuvres d'art il y a cette question qui est posée à la vue or dans des propositions artistiques beaucoup plus contemporaines c'est une question qui est constamment posée quand Monet peint les nymphéas il les peint il ne peut pas faire autrement à la distance de son bras c'est à dire il les peint dans un rapport à l'image qu'il propose qui lui interdit à lui de voir l'image tout entière c'est à dire il peint immergé dans l'excès à sa propre vue et c'est cet excès qui propose notre vue à nous c'est à dire il nous suggère qu'il y a un réel j'appelle ça comme ça par commodité auquel la stabilité et la mise à distance de la vue ne nous donnent pas accès et que le geste d'une comment dire d'une œuvre d'art plastique une peinture ou même une sculpture n'est pas de nous montrer ce réel qui par définition n'est pas montrable mais au moins de nous suggérer qu'il est là en tant que différent de ce qui nous est montré voilà c'est pour ça que Antaï disait que le peintre doit se crever les yeux et que lui peignait à l'aveuglette sur des toiles dans lesquelles il était enveloppé pour les développer après voilà et là je crois que l'expérience des les hommes du paléolithique dont Eric parlait est d'une certaine manière la même que ou que Basélite je viens de voir l'exposition Basélite tout le monde ricane il met les gens il met les images la tête en bas oui bon c'est peut-être surjoué c'est peut-être un peu trop démonstratif mais un il ne se contente pas de mettre les images la tête en bas il peint ces images la tête en bas c'est-à-dire il renverse voilà et renversant ce qui était subsumable par la vue bon il nous force à voir autre chose que ce que la vue voit c'est-à-dire à voir le processus de fabrication de la peinture elle-même la gestualité la matière peinte etc bon tout ce qui est le propre si j'ose dire c'est-à-dire la cochonnerie quoi quand il lui dirait Artaud de la peinture c'est-à-dire la vérité de l'opération peinture on revient à cette différence entre regarder et voir que que Wild ou Oscar Wild mettait en avant un propos de Turner quoi on avait on regardait bien sûr depuis des millénaires enfin des centaines d'années les brouillards mais on les avait jamais vus avant que que Turner les peigne et on les voit autrement aujourd'hui et tout le monde a le langage de Turner qui est un langage de couleurs de tâches et d'indistint justement enfin on peut dire Turner peint l'indistint et ça c'est très curieux c'est en peignant l'indistint qui nous fait voir le brouillard et qu'on fait qu'on ne le regarde plus simplement et que donc on découvre et pas seulement que Monet le peint à son tour et Monet c'est la même chose exactement c'est ça c'est dans le déclin du mensonge c'est d'ailleurs qu'on pourrait venir là-dessus sur la question du mensonge c'est dans le déclin du mensonge un petit texte d'Oscar Webb que ça se trouve enfin je le cite d'ailleurs dans mon livre et ça a un piquant énorme et d'ailleurs ça renvoie à la question du mensonge aussi c'est un autre exemple que je donnais c'est un genre de Fellini Fellini quand il racontait des souvenirs ils étaient toujours toujours différents à propos du même événement et donc il mentait tout le temps mais le problème enfin pas le problème justement la solution c'est qu'à travers ces mensonges il cernait beaucoup mieux le phénomène qu'il essayait de décrire qui étaient par exemple ses émois adolescents qu'on voit bien dans ses films ses émois sexuels adolescents etc son trouble devant les formes féminines etc mais il racontait ça comme des expériences réelles et chaque fois c'était faux enfin c'était pas enfin c'était pas possible que chaque fois c'était il avait vécu tout ça il racontait chaque fois une autre histoire c'était une infirmière c'était une matron c'était une prostituée c'était sa mère etc alors c'était quoi ben non mais justement c'était rien de tout ça et c'était tout cela mais ça se finit par par discerner voilà pas par cerner mais par discerner par cerner en différenciant et donc il n'y avait pas de mensonge le mensonge là était ouvert au phénomène qui était ses témoins enfantins troubles etc qui autrement n'est décisible que de façon abstraite et vague comme je viens de le faire au fond c'est un autre procédé d'objectivation voilà c'est ça d'objectivation au sens de de fictionalisation je préfère ce mot là parce qu'il y a une illusion dans l'objectivation tandis que dans le fictionnel on casse l'illusion pourquoi je tiens à ce mot de fictionnel à côté du du mot de fictif qui est le mot traditionnellement la fiction c'est pour ça c'est pour garder cette utilité Christian Prigent vous vous vouliez lire je crois un un texte d'Éric Clément je ne veux pas au sens mordicus moi j'aimerais l'entendre en tout cas je le souhaite non mais on ne l'a pas pas dit peut-être assez c'est c'est un cas rare Éric Clément bon les philosophes sont des philosophes les poètes sont des poètes ça c'est le courant voilà mais il y a une division oui il y a une division du travail presque au sens marxien du terme et puis une division des comment dire des langages enfin des modes d'appropriation verbales du réel et voilà et il y a assez peu de passages de l'un à l'autre y compris dans les groupes les revues par exemple voilà et encore moins à l'intérieur d'une même personne parce que ça suppose de maintenir une espèce de skis comme ça entre un langage qui est principalement bien sûr pas seulement mais qui est principalement un langage de maîtrise rationnelle et puis un langage de dépense qui accepte l'irrationnel comme l'un de ses principes qui ne l'hypostasie pas non plus mais bon voilà et que la même personne puisse tenir comment dire les deux bouts de cette de cette ficelle avec une énergie comment dire la quantité d'énergie ne fait pas sens mais peu importe identique dans chacun des deux cas je trouve que c'est exceptionnel et que on n'ira jamais assez voir de ce côté là c'est pas non plus le thème du philosophe-artiste au sens Bernays Nietzsche etc mais c'est deux deux modes d'appropriation de la langue voilà oui je peux je peux je sais je sais je sais je sais si c'est enfin j'ai pas choisi c'est le premier texte dans l'anthologie dont on parlait il y a quelques instants donc voilà ça date d'une époque où on osait tout c'est 1970 ça fait un bon demi-siècle ça s'intitre alors c'était paru dans le numéro 2 de la revue TXT que Eric et moi avons animé pendant quelques années et ça s'appelle Magie Rouge Eric me disait tout à l'heure que c'était le titre d'une pièce de Michel de Guelderod simule or et corps usure simule ocre acre corps geste sexe simulacre ocre d'or corps sang vendredi vingt venge ravage ravin rage vagin moravagin mort acre ravie sœur simule avare râle et coffre offre corps spectre ocre fort oc usure usure lave or os saisi saisi mort moins corps froc parodique prosode froc coffre fort sor sor sorcelle crêle crê mack querelle sel cache troc coche trou porte fort coche trou hon lard de trou et trousse des trous simula crepeste ex de reste avare carne argent naval carnage sébile sibile hieros onuma numus immor martel honde morde immor dial or ordre tor et corde décor soc nt arge arge chisse enrichisse haute génissement génisse usée robe soif souche bourse haute haute sac sache chair et la petite strade théorique pour calmer le jeu or d'ancien calcul l'avare résume le discours honteux de l'argent et du sexe cacher cacher tous deux nécessairement parce qu'ils fondent maître tapis mais aussi d'un même mouvement parce qu'ils gardent l'excès érotique et économique la mise en réserve avare de l'argent de l'argent sexe d'une plus-value tassée enferme ce qui autrement ouvrirait à l'excès et si l'avare met hors circuit ce qui devait se dépenser il ne ressemble en rien au voleur tout ce que l'avare s'approprie vient d'un échange il n'a rien pris ou retenu malgré les apparences il est même foncièrement honnête en quoi il est jusqu'à la fin l'homme occidental de l'économie restreinte arrêtant la circulation autrement excédentaire en permettant la fermeture ne consommant plus que le minimum par un minimum de gestes il pousse à bout la logique de ce capital il restreint en tout le danger d'un excès il ne produit pas il est la consommation économique par excellence dans l'inertie totale d'un interdit de détruire la magie elle est cette touffeur suffocante cette ignoble tornade du mal tordu comme un torchon des troncs c'est pas mon texte ce que j'ai dit c'est sa lecture bon c'est dit ce qui me fascine dans ce texte c'est que enfin j'ai tout même écrit il y a 50 ans et j'ai l'impression qu'il est le creuset de tout ce que j'ai écrit après quoi y compris d'ailleurs de des aberrations enfin pas des aberrations mais de l'expérience échouée du maoïsme qui a suivi parce que c'est les années qui ont suivi lui comme moi d'ailleurs on a participé à l'extrême gauche en expérience douloureuse mais expérience tout même pas du tout pas du tout à renier au sens où voilà c'est tout pas du tout à renier mais à dépasser évidemment bon mais on sent bien qu'il y a à laisser d'ailleurs voilà quelle est l'erreur politique du maoïste là c'est de croire que ce qu'il a détruit par le langage il va pouvoir le détruire aussi facilement dans la réalité sociale où là évidemment les interactions sont infiniment plus compliquées mais n'empêche que c'est la préparation et que ça à s'en tenir à ça il y a une fidélité entre Christian et moi nous avons une fidélité non pas dans l'amitié mais une fidélité à ce qui à ce qui nous mouvait nous mouvait nous émouvait depuis le début vous voyez et dont on ce texte est d'une certaine façon de creuser on entend aussi l'influence très forte de Georges Bataille dans ce texte oui oui bien sûr de Bataille il y a un passage d'Artaud qui est repris qui est transformé il y a un passage de Mallarmé hors d'Ancien Calcul enfin bon il y a déjà pas mal oui oui on était déjà peu cultivé tout à l'époque Christian Prigent vous partagez la même analyse sur cette expérience politique qui a suivi et surtout sur le regard que vous portez aujourd'hui rétrospectivement et sur le lien entre j'allais dire les outils mais votre équipement poétique et philosophique et cette expérience politique l'idée que la pratique de la littérature ne saurait être irresponsable déjà alors on peut donner à ce mot responsabilité on peut on peut le charger de choses très très diverses selon les moments historiques dans lesquels on travaille mais s'il y a une chose qui m'a toujours mis dans une scène colère c'est tout ce qui relève du narcissisme et de l'irresponsabilité des artistes voilà le narcissisme social auquel le statut de créateur d'oeuvres d'art pousse à tomber bien souvent et puis l'idée que les comment dire le but poursuivi par une activité d'artiste est la production d'oeuvres dont la dignité viendrait de la qualité esthétique en soi voilà parce que moi il m'a toujours semblé je crois que c'était un des points aussi qui nous rapprochait que ce que poursuit une activité d'écrivain ou une activité d'artiste ne se définit pas en termes esthétiques se définit en termes de vérité ou de fausseté c'est à dire c'est quelque chose de l'ordre de la vérité que l'on cherche quand on écrit même si et d'abord parce que on sait que la vérité que cherche à toucher une opération artistique n'est pas du même type que la vérité scientifique ou de même type que la vérité factuelle mais que l'effort qui fait qu'une oeuvre d'art se construit est un effort vers une certaine justesse d'adéquation entre les moyens mobilisés et l'expérience que ces moyens sont censés transmettre transmettre c'est même pas le mot principal configuré fondé voilà donc il reste cette posture là qui est une posture d'ordre éthique en fait un peu prétentieux comme vous mais bon quand même voilà et puis le deuxième point c'est que comment dire qui fait une oeuvre littéraire s'occupe de langage qui a l'air d'être une évidence mais que contrairement à ce qu'on croit ce n'est pas une évidence si partagée que cela et que le domaine sur lequel on travaille n'est pas d'abord celui des faits de la réalité matérielle des choses de la réalité sociale mais le domaine sur lequel on travaille est le domaine des représentations c'est-à-dire le travail de transformation de refonte des représentations le fictionnel et on ne peut là aussi que beaucoup remercier Eric d'être revenu sur cette différence entre le fictif et le fictionnel dans un contexte d'ailleurs vous parliez du journalisme tout à l'heure mais c'est vrai aussi pour la littérature où une certaine un certain dédain un certain mépris une certaine méfiance se dit aujourd'hui volontiers envers tout ce qui en littérature prendrait comme objectif le travail de la langue on a vite fait de dire que c'est un formalisme par exemple et le formalisme est devenu dans la bouche de beaucoup une insulte enfin dans la bouche de ceux qui n'ont aucun souci de la forme évidemment un formalisme c'est une insulte voilà voilà et comme en régime polémique fictif veut dire fantaisiste saugrenu purement imaginaire voilà on a vite fait de considérer que il faut plutôt que ce que ce ces constructions fictives telles qu'on les définit de cette façon là à cela il vaut mieux préférer les faits les faits la réalité objective la réalité politique par exemple et voilà et faire plutôt que des que des fictions des livres qui seraient plutôt de l'ordre du document ou du reportage ou de la transcription soi-disant objective de réalité qu'on aurait vécue voilà comme si justement la question n'était pas celle des moyens dont on dispose pour produire les représentations en question peut-être une dernière question avec les minces oui moi je vous pose avant d'ouvrir la parole à la salle une question sur le justement sur l'environnement sur le contexte sur ce qui vous semble avoir bougé depuis ces 50 ans moment où vous écriviez ce texte qui vient d'être lu par Christian Prigent à la fois s'agissant du statut des artistes de ce narcissisme dont il parlait à la fois à la fois s'agissant de ce de ce contexte politique qui a changé parce qu'on a l'impression d'une grande constance de votre part à tous les deux une grande fidélité vous disiez au delà de l'amitié à un certain rapport à la littérature au langage non pas que ça n'avait pas évolué mais j'imagine que tout ça a évolué dans le temps mais en revanche ce qui a beaucoup plus changé c'est probablement le contexte comment vous percevez ça ? normalement la réponse c'est la régression bien entendu mais je ne pense pas je pense que j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps sur les gilets jaunes et en même temps je lis aujourd'hui que tel gilet jaune est un complotiste bien entendu je reste optimiste parce que je pense que les surgissements sont toujours là et donc les surgissements c'est-à-dire justement les moments où on ne se satisfait pas de la communication ambiante on ne se satisfait pas de l'usure utile de la quotidienneté et donc ces moments-là je pense qu'ils sont c'est peut-être optimiste de ma part mais ils sont ancrés dans les équivoques de la liberté je dis les équivoques parce que bien entendu la question de la liberté comme on sait ce n'est pas une question du bien ça ne se confond pas avec la vérité ou le bien la prise de liberté c'est toujours un risque de faste ou de néfaste on l'oublie souvent Schelling un philosophe du 19ème disait la liberté est pour le bien et le mal évidemment sinon il n'y a pas de liberté si la liberté n'existe que pour le bien c'est qu'il n'y a pas de liberté donc la liberté est pour le bien et le mal donc dans je pense cette question de la liberté qui nous vient du langage encore une fois d'où prend la liberté sinon des possibilités que nous avons d'ouvrir de rouvrir les possibilités avec le langage et donc de découvrir des alternatives dans le monde et cette liberté là bien entendu elle est un risque et donc elle peut mener certains gilets jaunes à embrayer le pas à des discours fascisants complotistes tout ce qu'on veut mais à d'autres aussi à découvrir ce que c'est que la parole égale qui dans les ronds-points esquisse une communauté horizontale qui découvre des intérêts communs et des désirs communs et commence à s'exprimer et à se rassembler à former des micro-assemblées qui bien entendu s'épouillisent et disparaissent mais qui ont donné une expérience qui pour ceux qui l'ont vécu de la façon que je viens de dire est inégalable et est ancrée et donc de même que nous avons connu mai 68 qui nous a bouleversés évidemment je pense que des tas d'expériences bon je prends les gilets jaunes comme exemple spectaculaire mais il y a plein d'assemblées aujourd'hui qui se créent et qui se forment de façon comme ça autonome dans la plus grande liberté avec les équivoques de la liberté encore une fois mais je pense que ça c'est le nouveau contexte mais c'est pas un nouveau contexte je pense que bien sûr de façon globale il y a une plus grande emprise de la communication on sait très bien les réseaux sociaux mais je connais aussi des réseaux sociaux qui sont des producteurs de pensée extraordinaires aussi curieux que ce soit Jean-Yves Pranchère qui est un de mes amis mais qui est professeur de droit de philosophie politique à l'université de Bruxelles et qui est français d'ailleurs et qui a écrit un grand livre avec Justine Lacroix aux éditions du Seuil sur les droits humains ah bah oui mais il passe son temps sur les réseaux sociaux à réfuter de façon très sérieuse donc sur Facebook les aberrations qui peuvent apparaître et à répondre de façon longue je sais pas comment il fait il me enfin je l'admire en même temps de façon argumentée longue et humaine en même temps en montrant comment le dérapage a lieu chez l'autre quand il se contente de l'insulte dans la soi-disant discussion etc. donc je pense que tout ça ça continue ça continue et il n'y a pas de raison de croire que et notre infirmité du langage et notre liberté dans le langage ne nous laissent sans ressources au contraire la ressource est toujours là merci il y a un micro qui peut circuler qui peut qui ne doit pas mais il peut bonsoir en fait le langage c'est très vaste ça se limite pas à la littérature ou ça se limite pas à la poésie ou à la philosophie donc en fait j'ai eu l'impression vous rétrécissiez enfin c'est c'est de bonne guerre c'est normal puisque vous êtes des poètes et pour moi tous les types de langage sont sont utiles sont d'ailleurs la langue de bois est très utile parce que on s'aperçoit ce que ça peut donner la pauvreté du langage soit politique soit économique ou et sinon il y a quelque chose pouvez-vous expliquer en fait dans le poème que Christian Prigent vient de lire en quoi il y a un lien entre poésie et philosophie parce qu'en fait il y a deux parties en fait c'était le même poème la première partie avec des zones onomatopées des façons de jouer avec des syllabes etc et des fragments de mots et la deuxième partie une espèce de comment dire il y a le thème de l'avare avec le rapport à l'argent etc donc voilà donc ma question c'était en fait le lien entre les deux les deux parties et puis quelque chose moi auquel je tiens c'est le côté esthétique de la poésie le côté parce que ça aussi c'est important pas simplement la déconstruction des mots etc le jeu avec les lettres les syllabes les voilà enfin il y a beaucoup de choses désolé non mais vous avez raison enfin j'embraye sur tout ce que vous dites je veux dire d'abord pour le début de ce que vous disiez à propos de tous les langages le langage les échanges entre ces gilets jaunes qui se sont rassemblés au rond-point je prends certains d'entre eux je ne dis pas tous mais tout de même et qui alors avaient des intérêts tout à fait différents avaient des désirs et des façons de vivre tout à fait différentes mais qui ont découvert en bavardant au fil des jours puisqu'ils restaient là n'oubliez pas que ça a duré des semaines et qu'il y en a qui restaient autour des ronds-points pendant des semaines et d'ailleurs comme par hasard on a démantelé tous ces ronds-points ils avaient fini par mettre des cabanes ils avaient organisé de la nourriture à distribuer etc donc tout ça c'est du langage on est bien d'accord que la nourriture c'est du langage on ne mange pas de la viande crue qu'on mord en mordant sur des animaux on la découpe on la cuit on la sauce etc et idem pour les rafins pour tout et tout ça cette expérience-là ils l'ont revécu et donc ils ont rejoué tout leur langage pour se découvrir des affinités et des différences mais qu'ils ont appris à je ne vais pas dire à gérer justement à vivre avec toutes les incertitudes et tout ce qu'on leur a reproché vous êtes mal organisé etc ils ont tout même fait une assemblée des assemblées il ne faut pas l'oublier ça n'a pas été que des dispersions complètes et il y a eu des revendications très précises qui ont été bon donc voilà ça c'est une chose alors sur ce que vous disiez après sur le texte en question je l'ai écrit après avoir vu la pièce de Guelderot de Magie Rouge qui est une histoire d'avare donc j'ai complètement oublié l'histoire mais enfin elle m'avait frappé mais par ailleurs j'avais mes premières lectures de Nietzsche de Bataille de Malarmé bon voilà c'est l'écure là et donc tout d'un coup ça m'a paru congruent vous voyez c'est un peu comme s'il y avait deux gilets jaunes un gilet jaune purement poète et un gilet jaune un peu philosophe qui se sont dit mais on parle de la même chose en fait parce que vous parlez de l'esthétique bon je ne sais pas si qu'est-ce que c'est l'esthétique l'esthétique c'est l'aesthésie c'est la perception et donc nous appelons esthétique non pas ce qui est beau selon des canons qui seraient classiques et je ne sais pas tout quoi non nous appelons esthétique ce qui renouvelle notre perception ce qui fait que notre perception se soulève esthétique ça vient du mot grec aesthésie ce qui veut dire justement perception et donc est-ce que la première partie renouvelle la perception que j'avais de la pièce et du langage et que vous avez à voir en écoutant la façon assez extraordinaire dont Christian l'a lu je ne sais pas mais je pense moi moi en tout cas j'ai l'impression qu'il en a donné une force esthétique c'est pas qu'un démantèlement de mots il y a des signifiés qui traversent ces signifiants et ces signifiés sont effectivement repris d'une façon plus discursive tout de même très elliptique dans la suite et donc je pense que l'ensemble fait énigme après tout Christian dit souvent les tableaux qu'on aime bien c'est des tableaux qui font énigme bah oui les problèmes qu'on aime bien c'est aussi les problèmes qui font énigme pour faire énigme il ne faut pas dire n'importe quoi si je fais de la personorité ça ne fait pas énigme mais voilà est-ce que ça fait énigme est-ce que ça ouvre des possibles et que ça renouvelle de par là notre perception je ne sais pas mais en tout cas moi je trouve je trouve est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question oui bonjour et quel est l'apport des langues étrangères par exemple dans la poésie francophone est-ce que est-ce que vous l'avez pensé ou vous y avez pensé tout simplement je ne sais pas je ne sais pas ce que vous entendez par est-ce que vous les avez pensé bon Eric et moi avons publié pendant pas mal d'années une revue dont on a parlé à divers moments ce soir l'un des aspects du programme de cette revue c'était de publier des traductions d'auteurs étrangers voilà donc c'était une chose comment dire j'allais dire d'une manière évidente présente dans le projet d'une revue qui essayait d'être à l'écoute de ce qui à l'époque où elle se publiait apparaissait et parmi ce qui pouvait apparaître c'était des traductions d'auteurs qui n'avaient pas été traduits pas forcément des auteurs récents mais voilà ça c'est un peu l'anecdote factuelle si vous voulez comment dire la question pour la poésie selon moi l'une des questions que je me pose moi essayant de faire une poésie qui soit pas trop insignifiante la question c'est la mobilisation des comment dire du plus grand nombre de possibles dont le langage est capable voilà dont la langue est capable la langue bien évidemment est d'abord capable de produire des énoncés qui sont chargés de sens voilà c'est la fonction de la langue telle que je suis en train de m'en servir en ce moment en essayant de dire les choses les plus clairement possibles tout en sachant qu'il y a toujours un au-delà à la clarté voilà bon mais la langue c'est aussi un matériau sonore c'est-à-dire la langue ça fait du bruit on l'entend quand elle se propage et même dans le silence de la lecture d'un texte sur la page cette sonorité elle est là au moins subliminale toujours prête à éminer qui donne à la langue une caractéristique qui est d'un type qu'on dira sensoriel par exemple et dans le poème d'Eric que j'essayais de lire tout à l'heure cet aspect-là est important il est plus important bien évidemment quand il est lu oralement mais même si je ne me contente de le lire en silence sur le livre il est là il est là en tant que constitutif de l'effet que ce texte est censé produire voilà bon une langue c'est aussi une façon d'articuler les mots les uns par rapport aux autres par des unités métriques ça ne fait pas le même effet de mettre successivement un mot de six syllabes et un mot de deux syllabes ou un mot de six syllabes et un autre mot de six syllabes ça l'histoire de la poésie métrique l'histoire de la prosédie nous le rappelle constamment bon bref je ne vais pas continuer sur ce terrain mais ça veut dire qu'il y a une matérialité spécifique à la langue et que le traitement de cette matérialité spécifique à la langue donne corps à la langue fait que la langue prend corps voilà donc il y a ça mais il y a aussi le fait que une langue c'est une mémoire c'est à dire dès que vous comment dire vous apportez un mot le mot souris par exemple dont on parlait au début de cette séance vous apportez avec ce mot l'histoire entière qui est sous-jacente à ce mot comment il a traversé à la fois l'histoire de la langue elle-même l'histoire de la littérature l'histoire des usages techniques du lexique par exemple il y a cette mémoire de la langue et puis une langue c'est aussi les contiguités les rapports qu'elle entretient avec les langues qui lui sont coexistantes voilà et quand j'entends les langues qui lui sont coexistantes ça veut dire les langues qui lui sont à l'intérieur de son propre domaine coexistant c'est à dire ce qu'on appelle les niveaux de langue voilà une langue c'est des argots techniques c'est des argots de pègres c'est des argots de banlieue enfin c'est la totalité l'immensité de la créativité argotique qui est sans arrêt une création de figure et puis les langues aussi c'est à côté d'elle le domaine des langues étrangères qui lui sont en continu et qui viennent comment dire qui viennent à elle à cette langue soit par la mémoire de la bibliothèque parce que vous avez lu en latin Lucrez en anglais Yitz en allemand je sais pas quoi Schiller ou Wallerlin et que vous avez dans la mémoire comment dire le souvenir au moins sonore que vous avez lu ça et c'est ça que vous avez lu il est présent dans le temps de votre propre travail il revient comme langue familière dans l'étrangeté ou l'inverse bien il me reste en tout cas à vous remercier infiniment Eric Clemens Christian Prigent et Sylvain Bourmeau d'avoir participé à cette rencontre je rappelle que Sylvain Bourmeau est directeur du quotidien en ligne AOC et producteur aussi à France Culture et professeur associé à l'école des hautes études en sciences sociales alors vous avez démarré dans un enthousiasme très 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 fort très très vite la séance tout à l'heure donc je n'ai pas pu faire la petite introduction mais c'est très bien parce que du coup je vais profiter de 30 secondes de conclusion qui vient vraiment au bon moment simplement pour vous dire que cette séance elle fait partie d'un cycle de rencontres au centre Wallonie-Bruxelles qui s'appelle donc Belle Jeune Théorie qui a été fondée il y a quelques mois par Laurent de Sutter notre compatriote et qui a donc à charge d'explorer la pensée belge contemporaine mais pas simplement belge on l'a vu dès ce soir avec aussi évidemment des invités notamment français et que la première des trois séances de ce soir fait particulièrement écho enfin s'inscrit dans un cycle que nous avons appelé fictions et vérité autour donc du livre d'Eric Clemens le fictionnel et le fictif c'est un cycle que nous avons organisé que nous organisons avec la BPI du centre Pompidou je remercie particulièrement Sébastien Godelus qui est avec nous ce soir vous avez vu que ces problématiques du livre d'Eric Clemens autour de la fiction et bien nous font revisiter les couples fiction-vérité imagination réelle raison langage langage et monde paroles et actes mots et images dans le domaine du langage on l'a vu plus particulièrement ce soir mais il y a aussi des questions thématiques notamment politiques très importantes et c'est pourquoi qu'on abordera encore deux séances autour de ce livre auquel je vous invite d'ores et déjà si vous avez on se permettra de vous envoyer ces informations sur ces séances si vous ne l'avez pas fait vous pouvez laisser vos coordonnées on le fera avec grand plaisir il y aura une séance au printemps ici au centre Wallonie-Bruxelles et puis on aura le plaisir dans le deuxième semestre de l'année 2022 d'être à la BPI pour la dernière séance autour de ce livre d'Eric et puis je voudrais faire une on va se retrouver autour d'un verre convivial pour encore poser vos questions de manière informelle aux intervenants et faire dédicacer leurs livres on va se retrouver dans le foyer parmi les livres un étage plus haut et puis je voudrais faire une dernière petite annonce pour un événement justement encore dans le cadre de ce cycle belgien-théoriste une soirée un petit peu spéciale et atypique qui aura lieu le 17 décembre toujours au centre Wallonie-Bruxelles et il y aura une carte blanche donnée à la revue Solde qui est une revue un peu mythique qui a eu son heure de gloire dans les années 80 qui a de nouveau rené de ces belles pages depuis quelques années et Marc Borger se proposera un débat tout un programme comment faire simple quand on peut faire compliqué avec Emmanuel Cochia et Laurence Rassel et puis on est complètement dans l'interdisciplinarité et dans les langages voilà encore un autre type de langage puisque la soirée se terminera le 17 décembre par un concert de hard rock du groupe La Muerte donc voilà ce sera encore une autre manière de penser et un autre langage que nous partagerons ensemble voilà je vous remercie encore infiniment de votre participation à tous et toutes et je vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.